Ceci est décrit dans un article captivant rédigé par un groupe de chercheurs d'un laboratoire dirigé par Naoum Ulanovski. Ils ont exploré comment l'hippocampe des chauves-souris représente les positions d'autres chauves-souris. Plus précisément, les chauves-souris étaient entraînées par pairs pour accomplir une tâche d'apprentissage par observation. Une chauve-souris, que nous appellerons le démonstrateur, volait initialement d'un point de départ vers l'un de deux points d'arrivée, marqués A ou B. L'autre chauve-souris, l'observatrice, devait ensuite se diriger vers le même point, en imitant le parcours du démonstrateur, afin d'obtenir une récompense. Dans ce contexte, l'observatrice devait probablement suivre la position de sa compagne. Les chercheurs ont identifié des neurones spécifiquement réactifs à la position de la chauve-souris démonstratrice qu'ils ont nommée « cellules de lieu social ». Par conséquent, l'hippocampe est capable de suivre l'emplacement d'un autre individu de la même façon qu'il cartographie la position de l'individu lui-même. Une question fascinante se pose alors. Quelle est la nature de ces cellules de lieu social ? Comment sont-elles reliées aux cellules de lieu purement spatiales, qui représentent le trajet quand la chauve-souris observatrice entame son vol ? Et que se passe-t-il avec l'activité des cellules de lieu social en l'absence d'une autre chauve-souris ? Il s'avère qu'il existe des cellules de lieu qui sont soit exclusivement spatiales, soit exclusivement sociales. Il y a aussi des neurones qui alternent entre ces fonctions selon la tâche à accomplir. Ces neurones montrent un spectre allant de cellules congruentes, où les champs spatiaux et sociaux sont similaires, à des cellules non congruentes, où ils diffèrent nettement. Cela indique que les informations sur l'environnement physique et les interactions sociales sont intégrées dans les neurones, une seule cellule pouvant endosser différents rôles selon le contexte. Curieusement, si la tâche est modifiée pour que la chauve-souris suive un objet inanimé, la façon dont les neurones représentent les autres chauves-souris change par rapport à la représentation des objets inanimés en mouvement. Cela révèle que l'hippocampe ne perçoit pas simplement une autre chauve-souris comme un objet à suivre. Le fait qu'il s'agisse d'un individu de la même espèce modifie sa représentation au sein du modèle mental de l'environnement. Cela nous amène à comprendre que les interactions sociales et les opportunités de reproduction sont finement intégrées dans la carte mentale du monde extérieur, aux côtés des caractéristiques physiques telles que les emplacements des récompenses et des obstacles. Mais que se passe-t-il quand nous supprimons entièrement l'aspect spatial ? Pour étudier comment le cerveau humain suit les interactions sociales, Daniela Schiller et son équipe ont conçu un jeu de type « Choisissez votre propre aventure ». Dans ce jeu, les participants interagissaient avec des personnages fictifs pour trouver un nouveau domicile et un emploi, tandis que l'activité de leur hippocampe était surveillée grâce à l'IRM fonctionnel. Les personnages du jeu formaient un espace social bidimensionnel, défini par le pouvoir, dominance et autorité, et l'affiliation, intimité et confiance. Par exemple, un supérieur hiérarchique serait probablement situé dans le coin supérieur gauche, symbolisant un pouvoir élevé, mais une affection faible, tandis que votre grand-mère se trouverait dans le coin inférieur droit, indiquant un pouvoir faible, mais une affection élevée. Ces dimensions engendrent une notion de distance sociale entre les personnes, vue du point de vue du joueur, qui est subjective. Votre supérieur aurait sans doute une position très différente sur la carte sociale de sa conjointe que sur la vôtre. Le jeu inclut six personnages, et au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, les joueurs interagissent avec chaque personnage individuellement, optant pour l'une des deux réponses qui augmentent ou diminuent leur pouvoir ou leur affiliation. Cette interaction dynamique entraîne des modifications dans les positions des personnages sur la carte sociale bidimensionnelle par des mouvements discrets le long d'un axe, nous permettant de suivre l'évolution des personnages à travers l'espace social. Ce mouvement peut être décrit en utilisant soit des coordonnées cartésiennes, soit des coordonnées polaires, mesurant l'angle du vecteur et sa longueur, et reflétant ainsi le pouvoir modulé par l'affiliation et la distance sociale absolue entre les individus. L'étude a révélé que les variations de l'activité hippocampique étaient corrélées avec l'angle du vecteur dans l'espace social, et que l'intensité de cette corrélation, à quel point l'activité hippocampique prévoit le déplacement dans cet espace, était plus marquée chez les individus possédant de meilleures aptitudes sociales. Ces résultats suggèrent que l'hippocampe joue un rôle crucial dans la cognition sociale, nous fournissant les moyens nécessaires pour encoder les aspects sociaux des souvenirs épisodiques. Il laisse également entendre que les humains exploitent le circuit de traitement spatial de l'hippocampe pour construire un espace social, cartographiant les positions des individus et leur distance interpersonnelle.